On a vu qu'on allait utiliser le demi-grand axe A et l'excentricité E pour décrire une ellipse. Si ces deux paramètres suffisent à décrire l'ellipse, ça veut dire que quand on les connaît, on doit pouvoir en déduire les autres paramètres comme le demi-petit axe B ou le paramètre P. C'est en effet le cas et on va voir ici les relations utiles qui permettent de les déduire. Nous ne donnerons pas les démonstrations de ces relations, mais certaines de ces démonstrations seront proposées en exercice à la fin de ce chapitre. Pour le demi-petit axe B, la relation est B égale le demi-grand axe A multiplié par la racine de 1 moins l'excentricité au carré. Si l'excentricité est nulle, on obtient simplement B égale A et on trouve donc le cercle. Au contraire, si l'excentricité augmente, ce facteur-ci diminue et donc B, le demi-petit axe, devient de plus en plus petit par rapport à A, le demi-grand axe. Et l'ellipse devient de plus en plus aplatie. L'excentricité est donc bien une mesure du degré d'aplatissement de l'ellipse. Pour P, la relation est P est égale au demi-grand axe A multiplié par 1 moins l'excentricité au carré. Et enfin, il y a une dernière relation importante, qui est que cette distance entre le centre et le foyer, la distance OF, est égale au demi-grand axe multiplié par l'excentricité. Le rapport de ces deux distances nous donne donc l'excentricité de l'ellipse. Et on peut donc calculer l'excentricité comme étant ce rapport entre la distance centre-foyer OF et le demi-grand axe petit a. Sous-titrage ST' 501